... 2013 fut une année assez dure pour moi. Alors que j'étais ouvrier viticole, j'ai eu du mal à faire face à mes convictions profondes. Moi qui croyais que l'on pouvait produire du vin en parfaite harmonie avec la nature, je devais être un peu naïf. Pour combattre un insecte, la cicadelle de la flavescence dorée, un arrêté préfectoral a obligé trois traitements aux insecticides en Saône-et-Loire, la région où je travaillais. La flavescence dorée est une jaunisse de la vigne, qui peut provoquer la mort du cèpe dans l'année. La cicadelle, l'insecte en question, n'est que le vecteur de la maladie. Il pique les plantes malades et la transmet de vigne en vigne. Mais comme personne ne sait comment traiter directement l'infection, la solution est de tuer toutes les cicadelles avec des insecticides chimiques ou naturels. ... Les traitements ont duré environ trois semaines, alors que des vents assez forts soufflaient sur le département de Saône-et-Loire. La majorité des vignes ne présentaient pourtant aucun symptôme de flavescence. Mes collègues et moi-même étions vraiment exposés à toute une gamme de produits car nous travaillions tous les jours dans les vignes et nous vivions en plein cœur du vignoble. J'ai personnellement connu une période de saignements de nez et de maux de tête assez intenses. Que faire ? Quoi dire ? À qui s'en prendre ? La majorité des vignerons étaient persuadés de bien faire car on leur imposait ces traitements avec des produits homologués sur le marché pour protéger leurs vignes préventivement de la moindre épidémie. Donc, mis à part le fait de devoir traiter avec des vents inférieurs à 19 km heure autorisés, tout était légal ? Je me suis tout de suite posé la question. Qui avait pris la décision de traiter ? Car si nous étions tous victimes des pesticides, c'était avant tout à cause de l'arrêté préfectoral qui, pour ma part, ne prenait pas en considération les risques sur la santé et l'environnement provoqués par l'utilisation de ces insecticides. J'ai quitté mon travail. J'ai repris la caméra et j'ai commencé à enquêter sur la question. Pour tout comprendre, il faut revenir quelques années en arrière. En 2011, il y a un foyer de flavescence dorée qui a été identifié en fin de saison. Le vigneron pensait que les parcelles voisines, qui étaient des parcelles en céréales, étaient traitées par l'agriculteur et que c'était les produits de traitement qui généraient les jaunisses qui se développaient dans sa vigne. Donc, ça explique pourquoi il y a eu plusieurs années pendant lesquelles, pensant que c'était ces produits, le vigneron a fait venir des techniciens qui n'ont pas identifié la maladie. Et c'est simplement après, je crois, une démarche avec un avocat qui a dit qu'on allait faire des analyses de résidus. Et il a eu la présence d'esprit de dire qu'on peut peut-être faire aussi une analyse de flavescence. Et c'est comme ça que c'est sorti. À l'historique, c'est vrai qu'il y a eu cette découverte sur une parcelle, la première fois, enfin, une ou deux parcelles, la première fois de ce gros foyer de flavescence dorée. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une première, je dirais, prospection dans un périmètre relativement restreint, mais qui a permis de voir que les dégâts étaient plus importants que ce que tout le monde pensait. Du coup, ça a déclenché, je dirais, l'ensemble de la procédure, puisqu'on est sur une maladie réglementée, la flavescence dorée. Donc, ça a déclenché l'ensemble des procédures qui se sont mises en place et qui s'affinent maintenant au fur et à mesure des campagnes. Donc, ça veut dire qu'en 2012, le préfet a fait un arrêté pour traiter la commune considérée et les communes alentours à raison de trois traitements insecticides pour lutter contre le vecteur de la maladie de la flavescence qui est la cicadelle, Scaphoidus titanus. Et fin 2012, il y a eu une prospection qui a été faite dans Saône-et-Loire et là, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres foyers encore. Ça avait explosé. Donc, ça a généré 12 ou 13 hectares de vignes arrachées. En 2013, il y a un arrêté préfectoral qui est sorti pour qu'il y ait toute la Saône-et-Loire qui soit traitée, toute la partie viticole de la Saône-et-Loire, donc jusqu'au Beaujolais, à raison de trois traitements insecticides. Et en Côte d'Or, on nous a imposé un traitement insecticide sur tout le vignoble de Côte d'Or, excepté le vignoble de Laussoie et du Châtillonnet. Vu la population, l'importance de la population de Cicadelle, de toute façon, ce qu'il fallait malgré tout, c'était un peu un traitement choc. Chocs qui permettent de baisser, là aussi, de façon drastique, la population. Néanmoins, le préfet a ordonné ce traitement. Alors, on sait très bien que si on fait un traitement, on ne va pas réduire totalement la population de Cicadelle, puisque dans les zones contaminées, on considère qu'il en faut minimum deux, voire trois. L'année dernière, en Saône-et-Loire, c'était trois traitements d'office. On n'a pas dit on contrôle et on fait un troisième éventuellement. Non, ça a été du radical. La Cicadelle, le vecteur de la falvescence dorée, soi-disant, elle ne va pas faire se dire que cette route-là, c'est la frontière et que d'un côté, je vais attaquer, de l'autre côté, je ne vais pas attaquer. Clairement, pour moi, il y a une vraie incohérence des pouvoirs publics, en tout cas des organisations qui ont été à l'origine de cette demande de traitement, de dire, vous êtes en Saône-et-Loire, vous avez l'obligation de faire trois traitements insecticides. Donc ici, toute cette partie-là, Saône-et-Loire, on est également sur le Gamay, sur l'appellation Moulin-Avent. Et puis, vous allez voir, suivez-moi, ici, vous êtes dans le Rhône, donc on est à exactement trois mètres. Donc il y a juste la route qui nous sépare et là, aucune obligation, c'est-à-dire aucun arrêté préfectoral obligeant trois traitements. Donc quand une loi est mal faite, forcément, à un moment donné, ça ne nous pousse pas à la suivre. Et de voir ce genre de choses qui est vraiment d'une incompréhension, c'est tout simplement une décision qui n'a pas de sens. Et qu'à un moment donné, les gens qui prennent des décisions, qui signent en bas à droite, en disant, on va prendre cet arrêté, qui viennent un peu, qui viennent voir les gens qui sont sur le terrain, qui viennent voir simplement cette frontière et qui prennent une décision qui est agronomique et pas une décision simplement de bureaucrate. Je suis profondément amoureux de la nature, mais ce sentiment d'injustice m'exaspère. Détruire d'un coup de baguette magique les insectes qui nous font peur, mais aussi tous ceux que j'aime admirer, c'est déprimant. En plus, il y a énormément d'insectes qu'on ne voit pas dans la nature car ils sont tout petits. Ce sont ceux qui se trouvent dans les entrailles de la terre. La première chose qui va être touchée, c'est cette fameuse vie, les colomboles, les acariens. C'est quand on utilise des insecticides. Donc on perd cette vie et cette vie en surface va créer une porosité parce que ça bouge et en bougeant, ça remue de la terre, ça fait des galeries, donc ça oxygène le sol, ça le rend poreux. Nous, on parle de couscous. En plus, ces animaux vont créer, vont faire des excréments, vont faire des boulettes fécales. Sur ces boulettes fécales, on va avoir des champignons et il va y avoir formation après de l'humus. Et quand on détruit un sol, on a de moins en moins de matière organique. Donc plus de porosité, plus de galerie, pas de matière organique. La matière organique aussi permet de mieux stocker de l'eau. C'est comme une éponge. Donc comme il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus d'oxygène puisqu'on n'a plus d'air, il n'y a plus de trous, donc l'air ne peut pas rentrer dans le sol. Et puis surtout, le sol va se compacter, il n'y aura plus cette ouverture et quand il va pleuvoir, l'eau ne pourra pas rentrer. Donc déjà, on enlève une très très grande partie pour les plantes. Elles ont besoin d'oxygène, les racines ont besoin d'oxygène et d'eau pour pousser. Donc déjà, on voit le dégât. Ces insecticides ont donc un gros impact sur la faune des sols. Mais qu'en est-il des autres insectes ? Les néonicotinoïdes, les pyrétrinoïdes, les organophosphorés et même le pyrètre naturel sont assez peu étudiés par la communauté scientifique. Sauf par une équipe de recherche internationale dont Jean-Marc Bonmatin est le porte-parole français. Nous avons travaillé sur des molécules insecticides et plus particulièrement sur une famille qu'on appelle néonicotinoïdes parce que ces molécules rassemblent des caractéristiques très intéressantes au niveau de l'agriculture. Elles sont largement utilisées dans le monde mais elles ont aussi des caractéristiques toxicologiques qui les rendent un peu particulières. En particulier, elles sont hautement toxiques pour les insectes. On va les retrouver partout ou dans l'environnement. Elles sont solubles dans l'eau ce qui fait que les eaux vont être contaminées. Elles ont une durée de vie dans les sols qui est très longue donc il va y avoir accumulation de ces pesticides insecticides dans les sols. Et finalement, on s'est rendu compte que ces insecticides pouvaient être tenus responsables des dépopulations d'abeilles mais non seulement des dépopulations d'abeilles mais aussi tous les pollinisateurs et l'importance des pollinisateurs n'est pas à démontrer en agriculture. Et ensuite, il y avait des effets en cascade c'est-à-dire qu'on a trouvé des effets sur un certain nombre d'invertébrés les invertébrés du sol tels que les vers de terre mais également les invertébrés aquatiques et ces effets sur ces espèces d'invertébrés induisent eux-mêmes des effets sur les vertébrés que ce soit l'exemple le plus connu ce sont les oiseaux qui sont en train de disparaître à grande vitesse du fait de l'utilisation massive des néonicotinoïdes. Aujourd'hui, le désastre se déroule l'insecte. La meilleure catastrophe dans la vie de l'insectes a fallu des insectes. À grand risque de leurs vies nos caméras les men a compilé photographic proof. C'est leur histoire de l'insecte. Il commence avec le développement de DDT. C'est un weapon de modern science qui a fait millions de humains mais qui a fait millions d'insectes. Man, avec cette édition de l'insecte force, a long terme de l'arrivée en notre lutte de l'arrivée. Just comme ces mosquitos larves, nous n'avons de l'arrivée. Nous n'avons plus Nous n'avons plus d'avoir des choses de l'arrivée. Ils ont toujours eu l'arrivée dans les années. Non plus est le monde safe pour budocriser. Ces sont indeed dark days. Le vraiment heavy blow fell seulement un peu mois il y a des de l'arrivée. de l'arrivée. de l'arrivée. Sous-titrage pour l'arrivée. Il y a de l'arrivée. Il y a tout il faut marcher sur de l'arrivée. Il y a ddt et c'est ddt dans la l'arrivée. C'est terrible. Il y a de l'arrivée. Si l'on compare la toxicité des nouvelles molécules qui sont utilisées en agriculture, et je vais prendre l'exemple des néonicotinoïdes encore une fois, à celles des anciennes molécules, je vais prendre l'exemple du DDT, on se rend compte que les nouvelles molécules qu'on utilise sont 5 000 à 10 000 fois plus toxiques pour les abeilles, par exemple, que l'était le DDT. Ça veut dire qu'on met des doses beaucoup plus faibles à l'hectare, ce qui satisfait en général les hommes politiques et les gens qui sont dans le domaine de la décision, parce qu'ils disent, vous voyez, on réduit la quantité d'insecticides. Seulement, comme ces insecticides sont beaucoup plus toxiques qu'avant, en fait, c'est une fausse réduction. Alors, l'histoire a été difficile à démontrer, parce qu'on ne comprenait pas comment les abeilles pouvaient être empoisonnées, finalement, en allant emboutiner sur des fleurs, alors que les quantités d'insecticides qui sont appliquées sur les cultures sont très faibles. Mais en fait, comme on a fait des insecticides extrêmement toxiques, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour traiter les cultures. Et donc, il s'agit de quelques nanogrammes ou microgrammes. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, ce qui va être suffisant pour créer des effets négatifs sur la survie de l'abeille, ou sur son immunité, ou sur sa capacité de vol-retour pour revenir à la ruche, ou même sur sa capacité de communication, ce sont des nanogrammes par gramme. Alors, je vais vous donner un ordre de grandeur, je vais vous expliquer, je vais prendre une image. Imaginons que le gramme de nourriture de l'abeille, ce soit la tour Eiffel. Et à ce moment-là, le nanogramme de contaminant qui serait à côté, ça serait l'équivalent d'une pièce de 2 euros. Donc, sur une tour Eiffel de nourriture, qui serait donc 1 gramme, j'aurai une pièce de 2 euros de neurotoxique qui serait suffisant, finalement, par rapport à la taille de la tour Eiffel, comme contaminant pour affecter la santé de l'abeille de façon importante. La flavescence dorée n'est pas une maladie nouvelle. Elle s'est développée depuis les années 50 dans le sud de la France jusqu'aux régions plus nordiques et elle a touché de nombreux vignobles européens. Elle se développe depuis les années 70 dans une grande majorité des vignobles du sud de l'Europe, malgré l'application des insecticides. La flavescence dorée a bien sûr été étudiée par bon nombre de chercheurs, dont Antoine Codwell, qui a arrêté ses études en 1993. On m'a confié le problème d'une nouvelle maladie qui se développait en Armagnac. Et c'est en 1961, je crois, qu'on a fait une réunion où on a annoncé à la profession qu'on avait trouvé le remède. C'est-à-dire qu'on avait trouvé que c'était une maladie à virus et que les cèpes malades se rétablissaient. Voilà. Et donc, il était transmis par un insecte qui probablement était une cicadelle. Alors, si on traitait convenablement, les cèpes n'étaient pas réinoculés et ils se rétablissaient d'eux-mêmes. Ces résultats montraient qu'il était important de traiter lorsque la maladie était installée dans le cèpe. Depuis les années 60, on traite de plus en plus les vignes. Mais le problème n'a pas disparu pour autant. Est-il vraiment nécessaire de traiter systématiquement ? Normalement, on ne traite pas aux endroits où il n'y a pas de maladie. On peut commencer à traiter autour du village de Plottes, évidemment, où il y a probablement eu des contaminations. Parce qu'il faut savoir que le cèpe inoculé une année ne présente les symptômes que l'année suivante. Donc, autour du foyer important, on peut avoir des cèpes en état d'incubation. Donc, effectivement, autour d'un foyer grave, il faut traiter, mais il n'est pas question de traiter toute la Bourgogne, non. Du côté de la recherche suisse, les résultats arrivent au même type de conclusion, tout en prenant bien en compte une dissémination de la maladie qui peut être problématique. La maladie a été découverte au Tessin 2004. Le constat a été que la parcelle infectée, elle était vraiment bien touchée de cette maladie. Ça signifie que la flavescence dorée était déjà présente depuis quelques années. Donc, c'est toujours par hasard qu'on découvre ce type de cas. Et, à partant de ce premier foyer, les contrôles qui ont été menés ont montré qu'elle était présente dans toute cette région où on se trouve aujourd'hui, dans la région du Mendrisio. Et maintenant, on le retrouve grosso modo dans le 80% du vignoble tessinois. Cependant, on constate que seulement le 13% des parcelles qui ont été infectées jusqu'à maintenant, la maladie dans ces parcelles, elle est présente constamment. Et là, ça pose un petit peu quelques questions au niveau du vecteur alternatif, au niveau du temps de latence de la maladie. Dans le reste des parcelles qui sont en lutte obligatoire, après deux, trois ans, la maladie est disparue. Ce qui signifie que la lutte obligatoire qui a été mise en place a joué son rôle, a eu son efficacité. Logiquement, il faut avant tout faire un travail de base. Ce qui a été fait tout au début au Tessin, c'est de former les viticulteurs à reconnaître la maladie, savoir quels sont les symptômes. Et deuxièmement, mettre en place un système de lutte collective qui soit efficace et qui soit bien coordonné. Il faut traiter, sans doute. Seulement, les produits chimiques sont très dangereux. Il faut donc en limiter l'usage aux seules zones contaminées. Comment se fait-il qu'en Bourgogne, les traitements ont eu lieu sur l'ensemble du département de Saône-et-Loire et de la Côte d'Or, sans même savoir s'il y avait ou non présence de la flavescence dorée. Pour le comprendre, il faut remonter à l'arrêté signé le 25 octobre 2012 par le préfet de Saône-et-Loire. J'ai donc pris rendez-vous avec son successeur, mais après trois annulations, j'en ai conclu qu'il n'avait pas envie de parler de cette question. Je me suis tourné vers la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à Dijon. Lors de ce rendez-vous, je n'ai malheureusement pas été autorisé à sortir la caméra, mais je me trouvais bel et bien devant les personnes ayant rédigé l'arrêté signé par le préfet. Leur discours s'appuyait sur un arrêté ministériel du 9 juillet 2003 qui autorisait l'application de ces produits et sur le fait que ces insecticides avaient reçu une autorisation de mise sur le marché. Il n'y avait donc aucun problème. Pour eux, nous n'avions jamais aussi bien vécu sur cette terre qu'aujourd'hui, et les pesticides y avaient fortement contribué. Alors, je me suis dirigé vers Paris, au ministère de l'Agriculture, où personne n'a voulu être filmé. On m'a bien fait comprendre que cette maladie était un danger sanitaire de première catégorie, que l'arrêté ministériel avait été écrit dans le but de prévenir une éventuelle épidémie comme celle se développant en Saône-et-Loire et que les produits n'étaient pas à remettre en cause puisqu'ils disposaient d'une autorisation de mise sur le marché. Autant dire qu'il était difficile de comprendre pourquoi autant de vignerons étaient réticents à l'utilisation de ces insecticides. Les vignerons, depuis longtemps, ont essayé de démarcher les organisations publiques en disant qu'il faut absolument passer par de la prospection et traiter de façon chirurgicale. Les vignerons, en général, qu'ils soient bio ou non, n'ont pas envie de détruire tout. Ils ont plutôt envie de traiter le local et apprendre, et surtout apprendre, 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 comprendre. Le problème de la flavescence dorée, c'est un problème grave. Il y a un danger qui est réel, mais en contrepartie, si on fait une bonne prospection, ce n'est pas un danger dont on doit avoir peur. Cet insecte s'est développé. On a vu les premiers effets en Charente, effectivement. Étant donné qu'on voyait que l'insecte avait des effets dramatiques sur la vigne, finalement, ça la tue, ça tue la vigne. Donc, ce n'est pas seulement une maladie de feuillage comme le mildiou. C'est une maladie qui va toucher le bois, qui va tuer la vigne. Et à partir de ce moment-là, on a pris des directives départementales, régionales, et on s'est mis à traiter avec des insecticides. On a comparé la flavescence dorée au philocérat, et ce sont deux maladies graves, mais il n'y aura pas une vitesse de propagation foudroyante de la flavescence dorée. À partir du moment où on fait bien les prospections et on gère la maladie, c'est une maladie qui est tout à fait gérable. Le problème, c'est qu'on a convaincu les gens de son danger, et qu'on agit aujourd'hui dans la peur, sans véritablement comprendre ce qui se passe. Et la peur fait toujours prendre des mauvaises décisions. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des bonnes décisions avec recul, intelligence, on n'analyse pas la situation dans le fond, et on dit, voilà, il faut traiter. On a vu ce qui s'est passé sous le philocérat. Personne n'en parle, mais il faut voir comment on a traité les sols avec des produits absolument invraisemblables. On a stérilisé les sols, on a fait n'importe quoi. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que là, on prend l'arme lourde. L'arme, elle est soit chimique, soit naturelle, mais les traitements sont de toute façon extrêmement dangereux et ont des effets catastrophiques sur la faune en général. C'est une lutte antiterroriste appliquée à la nature. Et le problème n'est encore pas le même quand on s'adresse à un ravageur du maïs comme la chrysomèle du maïs ou à la vigne. Parce que la vigne, c'est une plante très spéciale. Elle est, avec l'homme, une relation de caractère sacré et de caractère affectif que les autres plantes n'ont pas. Et je pense que l'État, en amenant son char d'assaut de lutte obligatoire dans le domaine de la vigne, il franchit quelque part une ligne rouge, me semble-t-il. Là, on est dans une situation où on a tellement peur que de toute façon, il y a un arrêté qui vous déresponsabilise et qui vous dit vous pouvez traiter, vous devez traiter. Voilà. Et on ne se pose pas la question des conséquences. Le produit vin, il n'a pas de rapport avec les autres productions de masse agricole dans la mesure où personne ne déguste les différentes variétés de maïs, ni même de blé d'ailleurs. tandis que, je dirais que la variété du produit vin, il fait partie de l'essence même de son succès commercial et culturel. Et donc, d'imposer une méthode unique de lutte, c'est aussi un nivellement dramatique de cette liberté d'entreprendre et de cette liberté de pratiquer son expérience ancestrale qu'avaient jusqu'ici eus les viticulteurs. C'est un changement profond dans le statut du viticulteur, me semble-t-il. Et je pense que, comme il s'agit d'une des branches maîtresses de notre économie, on prend là un risque terrible. A priori, les engrais ne posent guère de problèmes. Ce n'est pas le cas des insecticides. Meurtriers pour les insectes, ils sont également dangereux pour l'homme. Ils sont à l'origine de nombreux cas d'intoxication. En théorie, il ne devrait jamais subsister d'insecticides dans les aliments que nous consommons. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Souvent, il en reste seulement des traces, trop faibles pour nous empoisonner rapidement. Mais comment savoir si, à la longue, ces traces ne favoriseront pas un trouble plus grave ? Le cancer, par exemple. C'est cela le double problème des additifs chimiques dans l'alimentation. D'un côté, le nombre des produits de synthèse utilisables est tel que des erreurs involontaires ou des fraudes peuvent se produire et provoquer des intoxications immédiates. D'un autre côté, les spécialistes eux-mêmes sont inquiets, car ils ne sont pas toujours certains que même les produits légalement autorisés soient réellement inoffensifs à long terme. Ils sont souvent désarmés pour contrôler les résidus susceptibles de polluer à faible dose nos aliments. Le problème, c'est de juger de l'impact des produits. C'est que je pense que dans la prise de décision, l'impact des produits n'est pas du tout intégré. C'est-à-dire, l'impact sur l'environnement, l'impact sur la santé des gens qui travaillent dans les vignes, sur la santé des riverains et sur la santé des consommateurs à la faim. Donc cette dimension-là, on ne la considère pas dans la prise de décision. On pense uniquement qu'il peut y avoir un danger, il faut préserver le vignoble. On s'est aperçu, en regardant ce dossier de la flavescence dorée, que parmi les produits qu'on se proposait d'utiliser sur la vigne, que les autorités voulaient imposer, il y avait des insecticides qui font partie d'une famille qu'on appelle les pyritrinoïdes de synthèse, des polysynthétiques, qui sont justement des insecticides qu'on a retrouvés nous déjà dans nos travaux précédents, notamment dans les analyses des insecticides ménagers. On a montré que ces produits qui sont des perturbateurs endocriniens pour beaucoup d'entre eux étaient présents dans les maisons des gens parce qu'on les utilisait dans des bombes insecticides. Ici, c'est la même famille de produits, donc les mêmes produits perturbateurs endocriniens qu'on se propose d'utiliser en viticulture pour lutter contre le vecteur de la flavescence dorée. Donc on dit, attention, ce sont des produits qui sont neurotoxiques. et en plus, ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc si on expose des régions entières, on peut exposer, y compris le foetus dans le ventre de sa maman ces produits-là. Et ce sera ce foetus qui va être le plus sensible, même à des doses très faibles, de ces insecticides pyritrinoïdes. On peut considérer qu'il y a vraiment une évolution dans la conscience de la société civile. Individuellement, chaque personne est bien conscient qu'il y a un problème sur la qualité des aliments, la qualité de ce qu'on met dans l'assiette et ce qu'on met dans le verre. Donc ça, cette dimension-là, je ne vais pas dire qu'elle est vraiment nouvelle parce qu'il y a des gens depuis très longtemps qui ont cette connaissance c'était de conscience. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, de résultats d'études qui montrent qu'il y a un problème de santé publique qui n'a jamais été aussi évident. Un pesticide, c'est quelque chose, une substance chimique qui va tuer quelque chose qui vit, que ce soit un être vivant animal ou que ce soit un végétal. Mais il y a une variété extraordinaire de substances capables de tuer. Ce sont tous les poisons. Et le choix des pesticides s'est porté sur des poisons qui, en principe, sont relativement moins dangereux pour l'homme par rapport à l'espèce que l'on essaye d'exterminer et qui peuvent être dans une certaine mesure manipulées sans trop de risque. Si je vous parle des organophosphates, c'est qu'ils ont fait suite assez rapidement aux organochlorés dont le type est le DDT, moins dangereux et qui est pourtant un des tout premiers et qui pose problème pour des raisons d'imprégnation globale de la population, mais non pas d'intoxication aiguë ou très rarement. Par contre, les organophosphates sont issus très directement de gaz de combat. C'est-à-dire que c'était des produits qui ont été imaginés avant la Deuxième Guerre mondiale pour tuer des êtres humains. Et on ne les a pas utilisés, heureusement, directement, mais ils ont été modifiés et utilisés comme pesticides et restent de très grands insecticides. Il y a eu des traitements anti-flavescence qui ont commencé ce matin. Là, on était dans la vigne, il était 6 heures. Il y en a un qui a traité, pourtant pas très proche, un peu au loin. Donc on a commencé à voir les odeurs assez vite. C'est une odeur assez forte. Je ne sais pas trop comment la décrire, mais c'est une odeur assez spécifique qu'on reconnaît facilement. Et à partir de là, au bout d'un moment, en 10, une dizaine de minutes, il y a l'estomac qui commence à se serrer, envie de vomir. Des bonnes nausées. Je n'ai jamais vomi encore, mais une bonne envie de vomir quand même. Ces organophosphates ont provoqué des accidents gravissimes et un nombre non négligeable de cas de mort sont à retenir à leur en compte. Ils provoquent des troubles digestifs intenses, des troubles oculaires, puis des troubles pulmonaires, nerveux, et finalement, le sujet se trouve dans un coma avec un édème pulmonaire, des convictions, tout ceci étant un état particulièrement grave. Le pire pour moi, c'est la migraine parce que ça me bloque. J'aurais pu la penser. C'est désagréable. On est, je le redis à chaque fois, on est sur une maladie réglementée. Quelque part, c'est nos vignes qui sont en danger, mais malgré tout, une maladie réglementée dit que les stratégies, les différentes stratégies vont être inscrites dans le cadre d'un arrêté préfectoral. Ça veut dire derrière que les services de l'État ont également leur communication à faire vis-à-vis des services publics, vis-à-vis des citoyens, des maires, etc. Ils ont également leur part de communication à prendre en compte et à réaliser. C'est peut-être ce qui a fait défaut l'année dernière. Cette année, d'ailleurs, on avait fait une conférence de presse commune à la préfecture, avec M. le préfet de Saône-et-Loire, où on a bien réinsisté sur cette obligation, je dirais, de communiquer vis-à-vis de l'ensemble des citoyens. Donc ça, c'est, je dirais, la communication partie État. Après, nous, on a une communication aussi à faire en tant qu'utilisateur de produits, mais je dirais que, voilà, on est sur une maladie réglementée, il faut que ce soit également tout le monde qui prenne sa part de communication en charge. On est dans un habitat où on m'a connaît très dispersé et les vignes, elles font partie, elles ne sont pas du tout à part des zones habitées, elles sont tout à fait entremêlées avec les bourgs, les hameaux et les maisons isolées et c'est un véritable problème. Actuellement, il me semble que les maisons qui sont dans les vignes, elles sont au bord de la dépréciation immobilière. On ne peut pas faire des jardins, on ne peut pas manger sur la terrasse, on ne peut pas dormir les fenêtres ouvertes. Ça pose quand même un tas de contraintes d'habiter dans les vignes aujourd'hui. C'est nettement la culture la plus polluante que nous avons dans le coin. Le problème est encore plus aigu quand on a justement des écoles qui vont être juste à côté de vignes, juste à côté de champs cultivés. Et là, on va exposer les enfants, les écoliers, si on ne fait rien, directement à des produits qui vont venir des zones d'un côté. Si on n'est pas capable de modifier l'hépatigue agricole, il faudrait au moins interdire l'utilisation de pesticides dans ces bandes-là parce qu'on sait que les dérives de traitement aux pesticides vont faire des centaines de mètres et qu'on va retrouver ces produits-là directement chez les gens ou encore plus grave chez les jeunes enfants comme dans le cas des écoles. Donc une première mesure intéressante qui est à l'étude d'ailleurs par le ministère de l'écologie serait déjà de faire des bandes sans traitement autour des écoles et ça pourrait préfigurer, c'est ce qu'on souhaite nous, une mesure plus générale de zones sans traitement aux pesticides de synthèse autour des zones d'habitation. Ce seraient des zones qui devraient être prioritaires pour mettre de l'agriculture bio, par exemple. Les gens traitent, les enfants sont dehors en train de jouer dans la cour et personne ne dit rien. Personne les fait rentrer dans les classes. Donc il y a des problèmes et même les gens qui promènent leurs animaux dans les vignes, ils les emmènent chez le vétérinaire et le vétérinaire, ils posent la première question vous habitez où ? À côté des vignes. Bon, bah, promenez plus votre chien dans les vignes. Voilà. Comme quoi, les produits sont dangereux pour l'homme et pour les animaux aussi. comme beaucoup d'ouvriers viticoles ou d'exploitants, Pascal Fourneau est victime des pesticides. Pour avoir rencontré plusieurs d'entre eux atteints de leucémie, de maladies de Parkinson ou d'Alzheimer, je peux vous assurer que la complexité d'une vie de malade n'est pas facile à assurer au quotidien. Seuls face au système, beaucoup restent dans l'ombre ou ne veulent pas savoir. Les autres ont du mal à se faire reconnaître en maladie professionnelle malgré l'assurance d'avoir été intoxiqué par des produits chimiques. L'AMSA dit que je suis le seul à être malade mais bon, ils voudraient bien que je parte de la vigne, que je trouve un autre travail et que je ne fasse plus partie de l'AMSA surtout. Pour passer sous le régime de la sécu. Comme ça, ils ne me connaissent plus après. Prenez l'amiante, c'est pareil. Je connais quelqu'un qui s'en occupe à Fontaine, de l'amiante. C'est une catastrophe. Même les gens malades à 60-70% ne sont pas reconnus. On a parlé il y a pas si longtemps. Une fois mort, ça va mieux. Ils les reconnaissent. Mais bon. En Côte d'Or, un vigneron bio a été inculpé par le ministère public pour n'avoir pas appliqué l'arrêté préfectoral obligeant le traitement de ces vignes avec un insecticide. Ce vigneron, c'est Emmanuel Giboulot. Il a pris le parti de médiatiser ses passages au tribunal pour parler de cette affaire au grand public. Ce qui a engendré de nombreux mouvements de soutien en France et à l'étranger. Emmanuel Giboulot a eu le courage de dire non. Non seulement je n'achète pas le produit parce que beaucoup de gens ont acheté le produit et n'ont pas traité. Il faut quand même aussi le dire. Tant pis. ça va gêner beaucoup de gens mais il faut le dire parce qu'ils sont convaincus qu'il ne fallait pas traiter. Mais le risque qu'encourraient sur le plan juridique et judiciaire ces vignerons-là était très grave. Et donc Emmanuel a eu le courage. Malheureusement, il y a des gens qui considèrent qu'il s'est fait de la pub avec ça mais faire de la pub avec les risques de 6 ans de prison et 30 000 euros d'amende, je ne crois pas que beaucoup de gens l'auraient fait. C'est parce qu'il a des convictions. C'est quelqu'un qui connaît très bien la viticulture naturelle puisque son père était de janvier des années 70. Donc il a une vraie connaissance. En plus, cet environ paysan a 80 hectares de terre en céréales et donc là, les effets sont beaucoup plus rapides quand on travaille mal ou bien pour suivre les problèmes de maladie ou les problèmes d'herbe parce que c'est beaucoup plus compliqué en céréales qu'en dans la vigne. Et c'est quelqu'un qui a analysé le problème complètement. Il connaît le problème. On est dans un système globalisé donc à chaque fois qu'on fait des choses en faisant mieux pour l'environnement, on est tous gagnants. Ce qui se passe ici, on le retrouve partout. On retrouve des résidus de pesticides sur le Mont Blanc, sur les pôles, dans des zones où en théorie on ne devrait pas en avoir. Donc ça montre bien que le système il est beaucoup plus global et beaucoup plus complexe qu'on veut bien le dire et qu'il n'y a pas d'espace protégé. Donc à chaque fois qu'on a cette prise de conscience individuelle, ça va générer des pratiques différentes. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Parce qu'imposer des règles qui sont vécues comme des contraintes, et si elles ne sont pas comprises, on ne va pas pouvoir vraiment évoluer dans la conscience collective. Et moi, c'est dans cet esprit-là que je suis, c'est encore aujourd'hui dans cet esprit-là, même si certains considèrent que je suis trop radical. Moi, je n'ai pas le sentiment de l'être. Mais par contre, effectivement, l'affaire a pris une telle proportion que je peux être perçu comme ça. Moi, j'ai envie que tout le monde agricole évolue et non pas que quelques-uns qui se définissent comme étant plus naturels et plus propres que les autres. Les choses vont évoluer. On va prendre du recul parce qu'il a permis justement d'ouvrir le débat. Le débat n'existait pas parce que les gens achetaient le produit et faisaient semblant de traiter. Il y a même des gens l'Utrézonné qui ont acheté le produit et qui n'ont pas traité parce que même en l'Utrézonné, ils ont compris qu'un insecticide n'est pas un préventif. Donc, un insecticide est un curatif. C'est-à-dire que ça tue sur le moment. Mais ça tue tout. On entend des gens qui disent « Mais vous vous rendez compte ? Il y a un danger, toujours la peur. » Et dans le cas d'Emmanuel Giboulot qui est quelqu'un qui est en biologie, il y a des gens qui ne comprennent pas parce qu'en fait, il est en bio, produit bio, le pire être, on dit que c'est un produit biologique. Oui, il est biologique. Je prends toujours cet exemple. Le curare, c'est biologique et ça tue. Donc, effectivement, le pire être peut tuer la cicadelle. Mais le pire être, même s'il est issu d'une plante et que c'est un produit biologique, il y a des produits biologiques qui sont, qui tuent. Mais ça tue la cicadelle, mais ça tue la coccinelle, mais ça tue le staphylin, mais ça tue le colombole, mais ça tue l'acaria. Donc, en fait, il y a des gens qui ne comprennent pas parce qu'ils pensent que le pire être soigne la flavescence dorée. Non, le produit biologique ou le produit tue la cicadelle. Étant dans une situation où la flavescence n'était pas avérée, moi, j'ai considéré que c'était incohérent d'utiliser ce produit fut-il agréé en bio. Et donc, c'est ce qui a conditionné ma prise de décision de ne pas traiter et de ne pas non plus cautionner le système en, par exemple, achetant le produit pour pouvoir justifier d'une facture. Je vais reprendre ici cette idée de traitement systématique parce que c'est de là que vient le problème. Alors, bien sûr, ça assure un chiffre d'affaires conséquent pour les compagnies qui vendent les produits insecticides, mais ce que j'observe, c'est qu'en faisant ce traitement profilatique, c'est-à-dire de prévention systématique, avant même que les ravageurs n'apparaissent, si des fois ils apparaissaient, ce traitement-là me rappelle un peu notre façon d'utiliser les antibiotiques il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on prenait des antibiotiques, même si on n'était pas malade, au cas où on deviendrait malade. Là, ça serait pire encore. C'est comme si on prenait des antibiotiques du mois de septembre au mois de mars en se disant je vais bien attraper un petit rhume par-ci par-là donc je serai protégé. Et vous le savez, comme moi, les antibiotiques ce n'est pas automatique, on ne les prend que quand il y a nécessité de les prendre parce que ce sont des médicaments, ils ont des effets, bien entendu, des effets intentionnels et des effets non intentionnels. Et bien là, pour les insecticides, c'est pareil, on ne traite que quand on a besoin. C'est mon point de vue. En plus, on arrive à une situation où si on utilise trop d'antibiotiques on va favoriser l'émergence de bactéries résistantes, et bien pour les pesticides c'est exactement la même chose. Si on utilise trop de pesticides, notamment les insecticides, on va favoriser la résistance des insectes qui étaient la cible, des ravageurs. Donc on va en arriver à finalement une situation qui sera exactement le contraire de ce qu'on voulait. On voulait détruire les pestes et préserver les insectes utiles et on finit par détruire les insectes utiles et favoriser la résistance des pestes. Donc à mon avis, on fait fausse route. Qu'est-ce qui fait qu'une plante comme la vigne accueille un phytoplasme extrêmement destructeur ? On peut se poser la question, c'est comme pour nous, pour l'être humain, qu'est-ce qui fait que des gens développent des cancers, développent des maladies du système immunitaire, des mycoses, etc. Parce qu'entre l'individu, que ce soit la vigne, le pied de vigne, que ce soit l'être humain et puis la maladie, la maladie, elle est présente partout, les possibilités de développer des maladies, donc elles existent, il y a des gens qui les prennent, il y a des gens qui ne les prennent pas. Après, bien évidemment, on peut dire que pour tout végétal, l'enfance du végétal, c'est quelque chose qui est primordial. Or la vigne, comme enfance, dans le monde de la pépinière, c'est plutôt le massacre des innocents, comme on pourrait dire. C'est-à-dire tout ce qui se passe avec la fertilisation des vignes, avec les désinfections en pépinière, avec un ensemble de non-respects vivant dramatique, aussi bien pour les cultures de vignes-mères que pour les cultures de porte-greffes. Après, on a, nous, une grosse part de responsabilité. Je pense que les pépinières ne seront pas contents, mais je pense qu'ils ne sont pas honnêtes. On peut multiplier des plants avec de la flavescence dorée. On est dans une vignes-mères de porte-greffes. une vignes-mères peut être piquée par le vecteur et n'exprime pas forcément la maladie. Alors, voilà. Donc, peut-être que ses pieds sont atteints de flavescence. Je vais les multiplier sur des greffons peut-être sains, mais à la finale, le plant sera contaminé. Voilà. Et pour moi, le dernier des remparts, c'était le traitement à l'eau chaude. Et ce n'est pas 10 ou 12 insecticides parce que si le plant est contaminé au départ, on a beau en faire 50 d'insecticides, le plant le sera une fois qu'il est livré chez les vignerons. Donc, j'ai du mal à comprendre la profession. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, encore autre chose, c'est qu'on a affaire aujourd'hui en vésiculture, dans beaucoup d'endroits, à des océans de vignes sans diversité. Sans diversité ni botanique à l'extérieur, ni même diversité microbienne ou mycorhizienne dans le sol. Or, là, on est en train de nous demander de réfléchir à une problématique, à une maladie, transmise par un pauvre animal qui n'y est pour rien la cigadelle de la flavescence dorée. Mais on oublie complètement un contexte dévastateur, désastreux. Et la seule chose qu'on fait, on veut tuer la cigadelle, qui est pour rien, la pauvre. Elle est pour rien, le transmetteur d'un mycoplasme. Il faut aller regarder plus loin, il faut regarder mais pourquoi est-ce qu'une plante, elle, a une telle facilité à accueillir une maladie problématique. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même eu une inspection précise du vignoble. Il y a eu des équipes qui ont circulé dans tout le vignoble. Tout le vignoble a été épluché. C'est une donnée qu'ils n'avaient pas l'an dernier quand ils ont fait la réalité préfectorale. Ils l'ont cette année. Il y a des éléments qui arrivent pour pouvoir discuter, pour que le collectif puisse répondre. On va voir ce qui va pouvoir s'échanger ou pas. Il faut considérer que c'est vraiment un sujet qui fait débat. Et s'il fait débat en Bourgogne, c'est bien parce que la région a fait énormément de progrès en matière d'environnement, dans les pratiques des viticulteurs. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. ces 15 dernières années. Il suffit pour ça de se promener dans le vignoble aujourd'hui, de voir le nombre de parcelles qui sont travaillées et dont les sols ne sont pas désherbés chimiquement. Aujourd'hui, on les compte sur les doigts de la main quand on passe sur la route alors qu'autrefois, on comptait les parcelles qui étaient travaillées. Donc, il y a des évolutions évidentes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas encore du travail à faire. Donc, si on a ce terreau de sensibilité à ces problèmes environnementaux au sens large, c'est très positif. Ça veut dire qu'on a une conscience individuelle qui est développée et c'est parce que la conscience individuelle fonctionne que le débat a lieu. Et bon, on peut considérer que le débat fait rage, mais au moins, il y a débat. Parce que s'il n'y a pas débat, c'est facile de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. le débateraient, le débat avoir c'est aussi d'işs. L'autre, c'est niño, c'esticular Je prétends qu'au dehors, l'avenir ira mieux Qu'on pourra acheter les anges et les dieux Parvenir au travers des états vénéneux Encenser les espaces jusqu'à finir heureux Soudoyer la misère pour qu'elle s'exporte mieux Importer de la chair et des larmes sans yeux Délivrer la monnaie, c'est l'Empire qui le veut Pourquoi chercher ailleurs des cerveaux silencieux ? Il y a le droit de marcher mais il faut marcher droit Comme le marché doit, on marche sur le droit, on marchera sur toi Il y a le droit de marcher mais il faut marcher droit Comme le marché doit, on marche sur le droit, on marchera sur toi Une boîte aux quatre coins des organes cancéreux L'argent n'a pas d'odeur, la merde en a si peu Célébrer les héros jusqu'à pleurer pour eux Ménager les ordures, les enfouir sous les cieux Nouveau-né, nouveau-mort, on ira sur la lune À servir des discours, on s'abreuvera des dunes Vivre le dernier jour en direct à la une Inonder l'océan, sabler la lagune Il y a le droit de marcher mais il faut marcher droit Comme le marché doit, on marche sur le droit, on marchera sur toi Il y a le droit de marcher mais il faut marcher droit Comme le marché doit, on marche sur le droit, on marchera sur toi Sous-titrage MFP.